Chers amis, bonjour. J'ai le grand plaisir de vous retrouver sur le canal YouTube des éditions Le Jardin des Livres. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir à nouveau le docteur Thomas Lamotte, Pierre-Jean Thomas, le seul médecin qui a cinq prénoms. Il a publié, donc vous le connaissez déjà, puisque sa vidéo précédente a dépassé les 100 000 vues pour son livre précédent « Et si la maladie n'est pas un hasard ». Et donc là, nous avons le plaisir de l'accueillir pour son nouveau livre « L'interprétation des maladies ». Pierre-Jean Thomas Lamotte, je rappelle, vous êtes neurologue, donc vous êtes un vrai médecin, on est bien d'accord ? On est bien d'accord. Vous avez combien d'années d'expérience là ? Dans 40 ans, 45 ans ? Dans les hôpitaux, je suis allé à l'hôpital pour la première fois à 20 ans, comme stagiaire, on va dire, et puis j'ai terminé donc à 65 ans. 45 années, on va dire, d'expérience médicale. Et c'est quelque chose qui compte énormément. Votre premier livre a effectivement fait beaucoup de bruit, il continue toujours à sortir. Et votre nouvel ouvrage « L'interprétation des maladies » va beaucoup plus loin, cette fois-ci. Il développe, en fait, les points précédents que vous avez abordés dans votre premier livre, puisque votre grand thèse, je le rappelle, c'est que nous nous rendons malades à cause des non-dits, c'est-à-dire des émotions non-exprimées. Je vous résume bien ? Oui, non-exprimées parce qu'elles cachent une culpabilité. Donc c'est une culpabilisation, on se culpabilise, et parce que nous ne pouvons pas l'exprimer, nous développons différentes maladies, de la plus bénigne, on va dire, à la plus grave. Alors, je souhaitais aborder avec vous, à la demande de vos lecteurs d'ailleurs, trois grands sujets que vous traitez dans le livre, parce que ça affecte des millions et des millions de Français. La sclérose en plaques, donc premier point. Ensuite, la maladie d'Alzheimer, deuxième point. Et la troisième point, la maladie de Parkinson. Alors, ces trois maladies, on va commencer par la sclérose en plaques. Docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la sclérose en plaques ? Donc, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui, souvent, touche les femmes jeunes et qui va toucher, donc donner des lésions du système nerveux central. C'est le cerveau et c'est la moelle épinière. Et donc, ces lésions, ça va être une destruction de la gaine de la myéline qui est autour des fibres nerveuses. Et cette destruction, par un processus inflammatoire auto-humain, est susceptible, donc, de réparation, puisque les fils électriques des neurones... Alors là, attendez, je ne vous suis plus, moi. Techniquement, enfin, je veux dire, en pratique, ça se manifeste comment ? Ça se manifeste de façon très variée, puisque l'atteinte peut être aussi bien de la moelle, donc donner, par exemple, une paralysie des jambes. D'accord, paralysie ? Oui, ça peut être des troubles sensitifs, donc des sensations d'engourdissement, de l'impression d'être serré dans un bras. Donc, la jambe bloquée ou jambe gauche ou les mains ? Une douleur de la face, ça peut être une atteinte du nerf optique, c'est-à-dire une baisse de l'acuité visuelle, une névrite optique, ce qu'on appelle une névrite optique. C'est typiquement, tout au moins au début, chez un grand nombre de personnes, ces symptômes vont évoluer par poussées régressives, tout au moins au début. Et effectivement, si les poussées deviennent plus nombreuses, on peut assister ensuite à une aggravation très lentement progressive, qui sans doute n'est pas du même type au point de vue des lésions, c'est plutôt une mort des cellules nerveuses, une mort neuronale, qui intervient à ce moment-là. Dans votre livre, il y a des centaines, je rappelle, il y a vraiment des centaines et des centaines de cas. Mais je vais vous donner un cas concret dans mon entourage, parce que beaucoup de gens en ont de semblables, on va dire. Alors là, c'est un garçon qui est homosexuel, mais ses parents n'ont jamais, jamais accepté son homosexualité, et son père l'a renié. Et il a développé une clérose en plaques. Alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet, selon vous ? Bien sûr. La maladie, c'est en fait un alibi symbolique qui est constitué par le corps, sur le corps. C'est-à-dire que lorsqu'on a été accusé, on va a posteriori faire un alibi symbolique. Par exemple, si j'ai vu quelque chose que je ne devais pas faire, un garçon ou une fille dont je suis amoureux et que les parents ne sont pas d'accord, je vais m'amuser, entre guillemets, à détruire le nerf optique pour ne plus être coupable d'avoir regardé ce garçon ou cette fille. Attendez, je ne crois pas. Donc ça veut dire que si on regarde une femme, alors qu'on est marié, si on regarde une autre femme, on risque de développer une clérose en plaques ? Non, bien sûr que non. C'est le regard des parents qui est là et qui dit « tu ne te marieras jamais avec cette personne-là ». Ce qui déclenche la clérose en plaques, c'est le fait que ce soit des personnes d'abord féminines, et les hommes qui font une clérose en plaques sont des hommes féminins aussi, et qui donc a besoin de se référer toujours aux parents. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle fait quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui déplaît aux parents, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui l'a appris ? Voilà, donc il y a bien une causalité là, dans le cas que je vous ai exposé. Absolument, donc c'est le fait d'avoir accepté l'interdit, ou de transgresser l'interdit, qui va créer des problèmes à la personne, et qui fait que lorsqu'elle a eu un premier épisode qui l'a sensibilisé, dès que reviendra un deuxième épisode, elle fera la maladie, elle déclenchera la maladie. Alors ce que vous venez de dire est vraiment fascinant, parce que je me souviens, dans notre précédente vidéo, je vous ai donné un cas, là aussi dans mon entourage, c'est une femme mariée, 45 ans, 3 enfants, son mari est avocat, elle est journaliste, et du jour au lendemain, il divorce. Et 6 mois après le divorce, elle déclenche une clérose en plaques extrêmement violente. Et là où je raccroche, si je peux dire, les wagons avec ce que vous venez de dire, c'est que ce que j'ai appris entre temps, c'est que cette épouse a été abandonnée par ses parents, lorsqu'elle avait 8 ans. Donc effectivement, a priori, si je vous résume bien, on retrouve les deux cas, c'est-à-dire le premier élément marqueur et le deuxième élément déclencheur. Oui, ce n'est pas tout à fait exact, que ce soit au bout de 6 mois, le déclenchement de l'exercice en plaques. 6 mois ou 8 mois, peu importe. Là, j'ai dit ça comme ça, enfin, quelques mois, on va dire. Lorsque l'événement déclenchant est un imprévu, la réaction va se faire 6 mois après, mais le début de la sclérose en plaques est 6 mois après. Si bien que les symptômes vont mettre en général 7 à 12 mois à venir, et ça c'est valable pour 75% des malades ayant une sclérose en plaques. Lorsqu'on a fait une enquête, on a vu qu'il y avait un problème psycho-affectif imprévu, donc chez 75% des malades, et les symptômes apparaissant, c'était à 12 mois après, donc c'est imprévu. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple, aux personnes qui nous regardent et qui ont une sclérose en plaques ? Par quoi elles doivent commencer pour examiner, on va dire, le passé ou l'émotion non exprimée ? C'est sûr que la prise de conscience essentielle, c'est le lien aux parents, on n'a jamais compré le corton ombilical, et c'est sûr que moi je me vois mal faire une sclérose en plaques parce que je me moque de ce que mes parents pensent. Quand je fais quelque chose, je prends une décision. Mais il y a des gens qui ont été élevés comme ça, donc dans une réceptivité très forte de l'ordre de l'autorité, et qui ne peuvent pas prendre de décision sans se référer à l'avis des parents, en fait. Alors, dans le cas de la dame journaliste et son mari avocat, là, elle a développé la sclérose en plaques après le divorce et le fait que les enfants soient restés avec le père. Voilà. Alors, effectivement, moi je parle de description, enfin de problème avec les parents, mais ça peut être aussi un parent symbolique. Donc, c'est celui qui donne l'ordre, par exemple, de transgresser, qui va être le parent symbolique qui met mal à l'aise de la personne. Mais ça peut être aussi... Comment va bien le parent symbolique ? Le parent symbolique, ça peut être donc un père spirituel, par exemple, qui fait transgresser les ordres des parents. Et à ce moment-là, il met la personne en difficulté, elle risque de faire une sclérose en plaques. Mais si on prend l'exemple du monsieur, effectivement, le monsieur qui donne un interdit, ou la femme qui donne un interdit, et sans discussion possible, met son conjoint en risque de sclérose en plaques. Par exemple, une femme qui a eu trois enfants va dire, maintenant c'est fini, il n'y aura plus jamais de relation sexuelle. Vous en parlez, là, dans le livre. Voilà. Et donc, effectivement, là, c'est vraiment un interdit. Si je ne transgresse pas, je suis à risque de déclencher cette maladie-là. Bien sûr, il y a les facteurs génétiques et d'autres facteurs de sensibilité, mais c'est vraiment le risque essentiel, c'est quand il y a une interdiction, quelque chose qui me permet de me confronter, on va dire, aux parents. Et c'est ce conflit-là, soit j'obéis et je suis malheureux d'obéir aux parents, soit, au contraire, je transgresse et je suis malheureux de transgresser. Alors, dans votre carrière, quel est le cas qui vous a le plus marqué, qui vous a permis d'établir, justement, les liens que vous avez faits de la sclérose en plaques ? En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on fait, donc, une anamnèse psycho-affective chez une personne qui a cette maladie-là. Attends, une anamnèse, c'est quoi ? Une anamnèse, donc, c'est... On n'est pas médecin, nous, je vous rappelle. D'accord, donc l'anamnèse, c'est le... On fait le rappel de tous les événements, depuis la naissance et même avant, qui permet, donc, de voir là où il y a des conflits qui se sont passés, là où ça s'est bien passé, et c'est en fonction de ces conflits qu'on va pouvoir voir comment une maladie née, n'importe laquelle, d'ailleurs. Quand il s'agit d'une sclérose en plaques, je vous donne le premier exemple d'une femme qui a une sclérose en plaques bénigne. C'est une femme qui va ressentir un engourdissement de tous les micro-gauches, et on va lui faire le diagnostic avec une ponction lombaire, avec une IRM, et on lui dit, vous avez une sclérose en plaques, bien. Sur le plan psychologique, on peut aider cette femme pour savoir quel est l'interdit et savoir si on peut la déculpabiliser par rapport à cet interdit. Et dans l'histoire que je vous raconte, c'est une femme qui a eu reçu un coup de téléphone et qui s'interdit de rejoindre la personne. Ce coup de téléphone, c'est une personne qui s'est présentée comme sa demi-sœur. Oui, oui, je crois que c'est dans votre livre. Voilà, et donc effectivement, la demi-sœur... Elle ne savait pas qu'elle avait une demi-sœur. Elle ne savait pas qu'elle avait une demi-sœur, et elle ne se voit pas répondre à la demande de cette demi-sœur de la rencontrer, parce que ça va faire du bruit dans la famille, avec le père, avec la maman, avec les enfants. Voilà, scandale. Et finalement, il va lui rester juste un engourdissement des trois derniers doigts. On a la sexualité, le mariage et le secret. Oui, d'ailleurs, c'est très curieux, parce que dans votre livre, là, vous allez encore plus loin, justement, sur les maladies qui se manifestent sur les mains ou sur les différentes parties du corps. Là, vous donnez vraiment tout votre savoir dans ce livre. Je le précise, c'est très, très intéressant. D'une lecture symbolique, oui. Oui, c'est une lecture, je dis symbolique, je dirais pratique, parce que symbolique, c'est plus une lecture pratique. Alors, le deuxième cas qui vous a le plus marqué pour l'asclavose en plaques ? Le deuxième cas, c'est un homosexuel. C'est une maladie féminine, c'est intéressant. Beaucoup d'homosexuels sont affectés par ça, j'ai remarqué. Voilà, donc ce sont des hommes féminins. En général, la façon dont on s'aperçoit, c'est dans leur caractère. Bien sûr, ils sont dans l'accueil, au lieu d'être des machos et de décider tout. Au contraire, ils attendent qu'on leur propose des choses qui leur plaisent. Et sur le plan physique, bien souvent, si cette féminité date de la grossesse, on va avoir des hommes qui ont des indexes beaucoup plus longs que normalement. D'accord. Et donc, c'est... C'est intéressant. C'est assez surréaliste, c'est intéressant. Je n'ai pas beaucoup de difficultés à dire ça, puisque du fait de mon tempérament, je reçois une grande majorité d'hommes féminins, de l'ordre de 95%. Ah oui ? Oui, c'est étonnant. Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont plus prônes aux maladies, comme ça ? Parce que je suis masculin, très masculin, même un peu trop dur, on va dire. Et donc, c'est une approche complémentaire, comme au fond, un couple sur une complémentarité. Là, avec le médecin, c'est aussi la complémentarité des caractères qui est intéressante pour le patient. D'accord. Bon, bah alors écoutez, donc, à tous les homosexuels féminins, on va dire, là, vous avez intérêt à lire ce livre si vous ne voulez pas déclencher une sclérose en plaques. Là, c'est le cas de le dire. On peut faire une généralité là-dessus ou pas ? Non, 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 absolument pas. Il faut que ça... Mais quand même, mais quand même. Non, 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 non. Parce que non, mais attends, j'ai lu votre livre, attention. Il faut que la personne... Il y en a quand même pas mal dedans. Il faut que la personne soit en référence avec ses parents. L'homosexualité n'est pas... ne vient pas par hasard, on va dire, ne vient pas dans les chromosomes non plus. C'est une façon d'échapper à la culpabilité. C'est-à-dire que si je suis amoureux de ma mère, effectivement, je vais être coupable devant les yeux de la famille. Mais si je suis amoureux d'un homme, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas coupable, entre guillemets, par rapport à ma mère, si le véritable amour, c'est pour ma mère. Et inversement, c'est une femme qui est amoureuse de son père ou de son frère, va aller dans l'homosexualité. Mais c'est inconscient, ce mécanisme-là, bien sûr. Pardonnez-moi, mais je vais vous parler du docteur Simon Levey, neurologue également, du Salk Institute, que vous connaissez, donc américain, et il a été le premier à montrer la détermination génétique de l'homosexualité, de la zone INH3, que vous connaissez forcément. Enfin, chez un homme hétérosexuel, pour résumer la chose, la zone INH3 est de la taille d'un grain de café, et chez les femmes hétérosexuelles, c'est exactement la moitié du grain de café. Et lui, il a constaté, par hasard, parce qu'il travaillait sur le sida, que chez les homosexuels, leur zone INH3 est exactement de la taille d'une femme. Enfin, celui d'une femme. Lui, ce qu'il a affirmé, c'est qu'il y avait une détermination génétique de l'homosexualité. Vous confirmez ça ? Je ne confirme pas, parce que la génétique n'existe plus maintenant. Ce dont on parle, c'est l'épigénétique. C'est-à-dire qu'effectivement... Si vous voulez, soyons l'argent ! Un chromosome ne va se mettre à marcher et à fonctionner qu'en fonction de l'environnement. Donc, s'il n'y a pas l'environnement qui fait que le sujet va déclencher les potentialités qu'il a dans ses gènes, il n'y aura pas le déclenchement. Je prends un autre exemple, que c'est de l'homosexualité. Une famille, ou deux pères en fils, entre guillemets, on va avoir une démence. Et donc, on suit un vieux monsieur qui a ce chromosome, donc il correspond à la démence familiale. Et vers l'âge de 85 ans, il décède. On lui fait son autopsie. Il n'avait pas de démence, il n'a aucune lésion de démence, alors qu'il a les chromosomes de la démence. Ça veut dire simplement qu'il n'a pas vécu, il n'a pas eu l'environnement, qui fait que ce gène-là peut déclencher la démence. D'accord. Alors, du côté des femmes maintenant, puisque vous dites que c'est une maladie qui affecte majoritairement les femmes, il me semble que vous avez dit 75%. Quel est le premier signe, on va dire, qui pourrait alerter nos spectateurs de la présence, on va dire, d'une imminente, d'une sclérose en plaques ? Si on veut faire de la prévention, effectivement, c'est une personne qui fait référence à ses parents et à l'autorité de ses parents. Non, non, je parlais de signes cliniques. Mais les signes cliniques, tout dépend du problème vécu. Donc, il y a la névrite optique, c'est donc une baisse d'acuité visuelle, c'est une façon de commencer. Mais autrement, bien souvent, c'est des troubles de l'équilibre, des troubles moteurs, des troubles sensitifs, d'engourdissement, sensation d'être serré. Et ces troubles-là vont durer en général quelques semaines spontanément. Et on appelle ça une poussée, donc, de sclérose en plaques. Et l'examen, l'IRM va nous montrer qu'il y a déjà des lésions à plusieurs endroits, ce qui permet donc de dire que c'est une sclérose en plaques, puisque l'IRM, il y a déjà plusieurs plaques visibles. – Alors, justement, dans votre livre, vous montrez à moins d'une vingtaine d'endroits que votre approche de la maladie permettrait d'économiser des centaines de millions, voire de milliards à la Sécurité sociale. Je pense notamment au premier cas que vous donnez. J'ai beaucoup aimé ce cas-là. Vous pouvez nous le résumer ? – C'est un problème dentaire, un problème pour lequel on va consulter un dentiste. Et c'est la maman qui accompagne son enfant de 8 ans. – Oui, un orthodontiste même, je crois, parce que ça coûte une blinde d'un orthodontiste en général à la Sécu. – En général, le traitement sur deux ans va coûter à peu près 3 000 euros. Et beaucoup sont de la poche du patient ou de sa famille. Et donc là, c'est un cas où les confidences de la maman au dentiste sur le mauvais caractère de son enfant vont donc enlever la culpabilité quelque part. Enfin, on leur a exprimé tel qu'il n'avait pas été exprimé. – Alors, qu'on le voit à l'écran, parce qu'elle a une dent de travers. C'est le sager une dent contre toi, c'est marrant. Mais c'est vraiment ça, c'est l'illustration de cette phrase de la sagesse populaire française. – Absolument. Et donc, en fait, le dentiste ne fait rien. Il écoute donc pendant un quart d'heure la maman de cet enfant qui est présent. Et il la laisse partir simplement avec un tout petit appareillage qui lui permet de ne pas trop serrer les dents la nuit. Quatre semaines plus tard, au réveil, la maman voit un enfant qui a complètement changé de caractère et qui se trouve donc très aimable, prévenant, alors que c'était une peste auparavant. La maman est intriguée, elle dit « mais ouvre ta bouche ». Effectivement, elle a aperçu ce qu'il y avait à voir, c'est-à-dire que les dents se sont remises en place pendant la nuit. – Mais c'est incroyable, on a l'impression que c'est du domaine de l'impossible ou du surnaturel. Pourtant, on a les photos. Je vais vous lire. Pour le dentiste normal, il faut lutter contre le symptôme, c'est-à-dire presser sur les dents déplacées et les forcer à se remettre en place au fil du temps grâce à des appareillages successifs. Mais même si le traitement réussi, il n'est pas sûr que les dents ne se redéplacent pas une nouvelle fois. Car c'est tout au long de la vie que nos dents sont susceptibles de bouger. Outre le côté astrayant des séances chez le praticien orthodontiste, il y a le coût élevé des soins, environ 3 000 euros, la gêne de l'appareillage et l'éventuelle moquerie des petits camarades. Mais que ne ferait-on pas pour retrouver un jour un beau sourire ? Mais je ne vous cache pas que j'ai regardé cette photo, enfin ces deux photos, parce que c'est quand même du domaine. Mais c'est vrai que votre livre est rempli justement de ce genre d'exemple-là. J'appelle l'effet confidence. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui n'a pas été dit comme culpabilité quand c'est exprimé, effectivement, beaucoup de symptômes régressent. Bien sûr, je ne vais pas dire qu'un doigt coupé ou qu'un bras coupé va repousser, je ne vais pas jusque-là. Mais c'est vrai que j'ai été surpris au cours de ma pratique de voir que plein de symptômes pour lesquels je n'attendais pas de régression régressaient à mon grand étonnement. Bien sûr, que ce soit une maladie grave ou simplement béni. Alors dans le cas présent, effectivement, quatre semaines. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu le temps que la mâchoire devienne un peu plus molle pour que les dents puissent se remettre en place. Une fois que la mâchoire pouvait accepter le mouvement des dents, effectivement, le mouvement des dents s'est produit. Alors, je ne me souviens plus, vous allez pouvoir nous donner l'information. Entre le moment où notre ADN, on va dire, nous refabrique, il se passe combien de temps jusqu'à toutes nos cellules soient rénovées ? C'est essentiellement valide. Tout dépend du tissu. Grosso modo, on va dire. Grosso modo ? Grosso modo ? À la louche. À la louche ? Non. Si on a une infection, une infection peut s'arrêter en 24 heures. Mais effectivement, quand il s'agit de lésions cancéreuses, il faut quelquefois 5-6 mois pour qu'il y ait une régression. D'accord. Donc, ça veut dire que l'émotion, on va dire, peu importe quelle que soit l'émotion, l'ADN se modifie et corrige directement dans le corps la partie incriminée. Absolument, le programme génétique change. C'est génial. Voilà, mais on appelle ça un dysfonctionnement, alors que c'est un excellent fonctionnement, sur le plan symbolique, bien sûr. Mais ça, c'est notre cerveau inconscient qui le fabrique. Et c'est pour ça, effectivement, que les médecins voient ça comme un mal à combattre, on va dire. À la fin de votre livre, d'ailleurs, je crois que vous nous donnez une tribu. Je ne sais plus si c'est des Indiens ou des Papous. En général, la maladie d'un des membres d'une famille est simplement le reflet d'une faute de quelqu'un dans la famille. Et donc, il va falloir que cette personne avoue ce qu'elle a fait, sa culpabilité, pour que la personne, donc, qui est à distance, guérisse. Donc, ça nous montre, comme dans l'exemple de la petite fille, qu'il y a un effet de cerveau à cerveau, ce qu'on appelle un effet transgénérationnel. Et donc, le symptôme est à la fois l'expression d'une culpabilité personnelle, mais également d'une culpabilité familiale. D'accord. Alors, justement, on va quitter, si j'ose dire, la sclérose en plaques pour aller dans un terrain encore plus intéressant. C'est la maladie d'Alzheimer que vous traitez également longuement dans ce livre. En fait, dans ce livre, je précise que vous traitez l'intégralité du corps et de tous les symptômes. Mais, comme beaucoup, beaucoup de Français sont affectés par la maladie d'Alzheimer d'un de leurs proches, en général, toujours les parents ou les grands-parents, et donc, ça crée des troubles dans les familles. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous résumer la maladie en elle-même, Alzheimer ? Bon, pour faire simple. Typiquement, donc, c'est un début par des troubles de mémoire qui sont un oubli à mesure, donc, qui marquent le début de la maladie. Et puis, ensuite, les fonctions cognitives du cerveau vont s'altérer progressivement, de troubles du langage, du calcul, etc. Et puis, finalement, ça va être le lobe frontal qui est atteint en dernier dans cette maladie-là. Vers quel âge ça se déclenche, ça ? Alors, il y a tous les âges, bien sûr. Et en général, quand c'est plus de 60, 65 ans, on parlait autrefois de démence sénile. Mais on peut très bien commencer une démence à 50 ans si les événements se sont produits et s'il est gêné. D'accord, donc à partir de 50 ans, l'Alzheimer peut attaquer. On peut très bien avoir une forme très précoce, oui. D'accord, donc les premiers symptômes, c'est quoi ? C'est toujours. C'est l'oubli ? C'est l'oubli à mesure. Donc, la personne, ce n'est pas des fautes d'attention. C'est pas quand j'ai perdu quelque chose, je ne le retrouve pas, effectivement, parce que ça n'a pas été engrangé dans le cerveau. Il n'y a pas de phrase dans le cerveau. Alors que quand c'est un trouble de l'affection, beaucoup de gens cherchent leur mot, cherchent le nom d'une personne, mais ils vont retrouver par la suite parce que c'est dans leur cerveau. C'est simplement un problème de concentration, on va dire. C'est ça. Donc, en revanche, ceux qui ne retrouvent pas, donc là, en général, c'est les premiers signes d'Alzheimer. Voilà, et ils ne retrouvent pas malgré une facilitation. On va suggérer donc quelques idées pour aider la personne. Et malgré cette facilitation, la personne ne le retrouve pas. Dans votre expérience, donc, et de ce que vous exposez dans le livre, est-ce que vous avez vu des cas où une personne est guérie d'Alzheimer ? Enfin, je sais que dans votre livre, vous donnez pas mal de cas où il y a des régressions. Il n'y a pas de guérison. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu une guérison totale. Dites-moi le contraire. Le problème, le problème, il est énorme. C'est-à-dire qu'on fait le diagnostic de maladie d'Alzheimer sur le cerveau à l'autopsie en regardant au microscope. Et donc... D'accord. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un vous dit qu'il y a un Alzheimer, en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Enfin, on a quand même des grandes présomptions, mais effectivement... Attendez, pourquoi l'autopsie uniquement ? Je comprends pas. Parce qu'il faut qu'il y ait les lésions caractéristiques au microscope de la maladie d'Alzheimer. Mais si aujourd'hui, on vous fait un prélèvement, on ne peut pas le voir, de la même façon ? On ne fait pas le prélèvement du cerveau comme ça facilement, effectivement. Ah oui, c'est vrai. C'est le cerveau, oui. Ce sont des zones assez trop sensibles. Donc, c'est... Ça, j'ai oublié. Voilà. Quoique, on fait bien des prélèvements comme ça. Bien sûr. Pour le Parkinson, on peut s'intéresser au système nerveux du tube digestif. Mais pour l'Alzheimer, non. Alors, revenons à ma question. Est-ce qu'il y a des cas de guérison, entre guillemets, d'Alzheimer ? Ou de régression, on va dire comme ça ? Je cite un cas dans le livre où j'ai donné l'observation de quelqu'un dont le diagnostic de maladie d'Alzheimer avait été fait en milieu neurologique. J'ai pris cette femme en charge au moment où il était question de la mettre dans un institut pour personne. Donc, complètement détérioré intellectuellement. Et puis, l'autre choix qu'il y avait, c'était de renvoyer cette femme chez elle sous la surveillance de son mari. C'est ce que le mari a choisi, donc. Et il m'a conduit sa femme en consultation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, cette femme est redevenue normale. J'ai présenté l'observation de cette détérioration à des spécialistes. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu nous embêtes à nous présenter un tel cas ? C'est évident que c'est une démence organique. Je lui dis, oui, mais le problème, c'est que cette femme, elle est redevenue normale. Bon, donc, c'était certainement pas une maladie d'Alzheimer. Elle la connaît, je n'en sais rien. Mais pour moi, ça veut dire qu'effectivement, on est incapable de dire si un symptôme est de nature fonctionnelle, c'est-à-dire en lien avec un nouveau conflit, ou si c'est au contraire la destruction du cerveau qui en est responsable. Et donc, ça mérite, ça mérite dans tous les cas, de chercher s'il n'y a pas un conflit qui peut donner l'apparition, par exemple, à quelqu'un qui ne reconnaît plus les visages, on appelle ça une prosopagnosie, de voir s'il n'y a pas un événement qui a déclenché cette chose-là. Par exemple, la femme d'un dément qui veut se reposer un petit peu, qui s'en va, et c'est le fils qui vient. Et le fils, effectivement, vient troubler le dément, et le dément ne le reconnaît pas comme son fils. Donc, c'est quelque chose qui peut être régressif, certains symptômes, mais effectivement, les neurologues, pour eux, du moment qu'il y a un symptôme, c'est forcément lié à la maladie, et ça n'est pas lié à un conflit psychique. Sur votre approche, alors, est-ce que c'est dû à, justement, un des... Je ne sais plus où j'ai vu ça, je me demande si c'est dans votre livre précédent ou si c'était ailleurs. Il y a l'école comme quoi ceux qui ont un gros secret caché, un enfant qu'ils ont abandonné ou ils ont tué quelqu'un, enfin, un gros secret inavouable qui crée, justement, l'oubli total en fin de vie. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse ? Où est-ce que c'est vous qui l'avez donnée ? Ce n'est pas tout à fait comme ça que je présente, mais d'abord, ne fais pas une maladie d'Alzheimer, qui veut. Ah bon, ce n'est pas pour tout le monde ? Non, il faut avoir une certaine fragilité psychologique. Oui. Et cette fragilité, c'est le fait que la famille vit tout à fait en agglomération, on va dire. C'est-à-dire, ils sont très les uns sur les autres ? Absolument. C'est tellement typique que la secrétaire qui prend les rendez-vous met maladie d'Alzheimer, parce que c'est évident au comportement de la famille, qui dit « je voudrais parler au neurologue après la consultation, je voudrais parler au neurologue avant, etc. » qui impose de rentrer dans la salle en même temps que le malade. Ça, c'est un comportement tout à fait typique, donc de proximité. Et si c'est le gendre qui n'aime pas sa belle-mère, qui commence sa démence, eh bien, il va téléphoner une demi-heure avant le rendez-vous de sa belle-mère pour avoir le neurologue et pour dire du mal de sa belle-mère. D'accord. Vraiment, dans la proximité. C'est intéressant. Oui, c'est vrai, je me souviens de ces passages dans votre livre. Est-ce que ça voudrait dire qu'en fait, les gens qui ont Alzheimer, grosso modo, mais qu'ils ont toujours vécu dans un environnement familial extrêmement oppressif ? Oppressif, non. Ils se plaisent comme ça. Ils se plaisent comme ça, en fait. C'est des victimes consentantes, on va dire ça comme ça. Absolument. Et justement, ce qui va déclencher la maladie d'Alzheimer, ce sont des séparations, des événements. Ah oui, c'est-à-dire que si on les sépare de ce milieu oppressif, ils vont déclencher la maladie. Voilà. J'ai exercé donc près des plages du débarquement. Et pour le 50e et le 60e anniversaire du débarquement, eh bien, j'ai vu des gens qui ont revécu des choses terribles, qui sont allés, par exemple, sur le lieu où des membres de la famille avaient été tués, ou quelqu'un d'une ferme qui vient raconter comment, après un bombardement, la fermière a eu une agonie terrible. Il raconte ça au fils, et le fils, six mois après, commence sa démence. Donc, il y a eu d'abord la séparation réelle avec la mort, et le fait de revenir sur le lieu du souvenir ensuite suffit pour déclencher la maladie, mais simplement chez les gens qui ont donc cette proximité. D'accord. Donc, c'est pour oublier, en fait, l'approche de la mort ? Ou le fait qu'ils ont frôlé la mort ? Ou les circonstances de la mort ? Oui. Et puis, la culpabilité qui est là, c'est quelque part, intérieurement, ces gens-là sont dans une famille très unie, mais ils aiment bien se détacher et se mettre en évidence, on va dire. Alors, je donne un autre exemple, par exemple, une grand-mère qui est dans une famille comme ça, et qui aime bien chanter, donc elle a une très belle voix, et le petit-fils va déclencher sa démence en lui répétant à longueur de temps qu'elle chante toujours la même chose. Voilà. Et donc, effectivement, quand apparaît la démence, j'ai agi auprès de la famille pour qu'elle soit mise dans un établissement où, au moins, on la respecte quand elle chante, et surtout, il y a des personnes qui ont des troubles de mémoire qui ne risquent pas de dire « tu chantes toujours la même chose ». Et cette femme-là… Oui, effectivement, oui. Voilà. Effectivement, c'est plus pratique. Et effectivement, effectivement, eh bien, dans cette… Je ne pensais pas que ce serait un sujet drôle, je l'ai mort, mais bon. Effectivement, quand elle est arrivée dans ce village-là et s'est stabilisée sur ce plan de sa démence, sans aggravation pendant trois ans, et elle est morte d'une autre cause. J'ai un souvenir particulier, justement, où des inspecteurs des impôts avaient interrogé un citoyen et lui demandaient, donc, des informations sur son compte en Suisse. Et le monsieur, en fait, enfin, sa famille disait qu'il avait Alzheimer, qu'il ne se souvenait plus du tout d'où il avait mis son compte en Suisse et quel était le code pour y accéder, ce qui pose un vrai problème ? Quel conseil pouvez-vous donner, justement, aux spectateurs qui nous regardent et qui ont un membre de leur famille qui est atteint d'Alzheimer ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer, on va dire, leur sort ? Ou pour que ça régresse ? Pour moi, la meilleure solution, c'est de recréer du lien, soit dans la famille, mais surtout avec des personnes extérieures. En recréant du lien, effectivement, on va réparer cette séparation vécue douloureusement. Le problème, justement, c'est que l'aidant, en général, donc, c'est le conjoint, et que le conjoint ne laisse pas la distance au médecin que je suis ou à d'autres personnes de s'approcher et de créer du lien avec le malade. Et ça, effectivement, c'est difficile. Mais quand il s'agit de personnes beaucoup plus distantes, c'est tout à fait fascinant de voir que le fait de recréer du lien, c'est quelque chose qui permet à la personne de se stabiliser au moins pendant un grand temps. Et les médicaments ? Les médicaments, pour l'instant, on n'a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments, pour l'instant ? Il y a des médicaments, mais on n'a pas de médicaments actifs. Voilà, ce qu'on leur donne, ça ne sert à rien. C'est ça que vous dites ? Je dis que si on a proposé de les dérembourser, c'est bien parce que ça ne sert pas à grand-chose. Si ce n'est à rassurer la famille. C'est ça. C'est une question que j'ai oublié de vous poser, justement, à propos de la sclérose en plaques, les médicaments qu'on leur donne. Votre avis là-dessus ? Bien, moi, ce que je dis, c'est que quand il faut que le malade soit répondeur pour qu'il aille mieux, je veux dire que sa sclérose en plaques va spontanément mieux. Et répondeur, effectivement, c'est le terme que je mets pour le commerce pour dire que mon médicament est actif. Et effectivement, si le traitement ne marche pas, il ne marche pas. Si le traitement a l'air de marcher, il faut se poser la question si ce n'est pas l'amélioration spontanée de la maladie. Et ça, effectivement, les médecins ou les laboratoires ne vont pas dans ce sens. Un médecin ne pose jamais la question, quand son malade va mieux, est-ce que vous avez pris mon médicament ? Et bien souvent, le médicament n'a pas été pris correctement. Et la personne s'est améliorée quand même. Mais tout de suite, spontanément, on attribue l'amélioration au médicament, même s'il n'a pas été pris. D'accord. On va aborder le troisième point qui affecte, lui, encore plus de monde. On va dire que c'est une maladie, c'est un petit peu commune. La maladie de Parkinson. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous résumer, on va dire, nous faire un petit résumé, de nous présenter la topologie de cette maladie ? Voilà. Donc la maladie de Parkinson, elle touche en général les personnes âgées, mais on voit des Parkinson juvéniles aussi. Et ces personnes, donc, détruisent le cerveau qui permet d'avoir des stratégies gagnantes. Alors, la stratégie gagnante ? Alors, les stratégies gagnantes, c'est par exemple le jeu. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes avec les traitements de la maladie de Parkinson. C'est que si on leur donne des médicaments, ils se mettent à jouer au casino et à perdre beaucoup d'argent. Et c'est une complication connue du traitement. Donc là, vous êtes sûr de vous ? C'est vrai que vous en parlez très souvent, la stratégie gagnante et une stratégie perdante. Donc, on développe le Parkinson. Voilà. Donc, on développe le Parkinson. Quand on a une stratégie qui a créé de la séparation, puisque c'est la même chose, c'est encore une maladie où la famille fonctionne avec trop de proximité. D'accord. Si vous avez l'épouse qui accompagne son mari parkinsonien, volontairement, je mets la chaise en retrait. Et bien, spontanément, elle va toujours venir se mettre à côté. Alors que les autres malades ne font pas ça. D'accord. Alors, des exemples ? Des exemples. Et bien, un agriculteur qui va voir son père tous les matins prendre le café. Et le jour où il a une raison de ne pas y aller puisqu'il a une obligation ailleurs, eh bien, son père décède. Donc, sa stratégie a créé de la séparation. Et donc, effectivement, c'est un choc qui risque de déclencher sa maladie de Parkinson. Ça peut être aussi en politique. En politique, vous avez une équipe assez soudée, en principe, quand on est dans le même camp. Oui. Et puis, vous vous faites virer sans explication de la liste électorale. C'est quelque chose qui peut déclencher. Vous avez des cartes, justement, à ce sujet-là. Voilà, qui peut déclencher. Alors, ce qui m'a... Là, il y aura beaucoup de Parkinson dans le confillon, là. Oui. Le problème... C'est vraiment beaucoup, je crois. Oui. Le problème, effectivement, c'est que c'est ma façon de voir. Et donc, quand j'ai exposé à un spécialiste de la maladie de Parkinson, sa réponse a été « Puisque tes malades vont bien, c'est que tu ne vois que des Parkinson bénins. » C'est ça. Effectivement, c'était son explication. Et puis, il s'est passé un événement. C'est que j'ai décidé, donc, de vendre la maison où je consultais. Oui. Et comme ça s'est fait excessivement rapidement, je n'ai pas eu le temps de prévenir les malades que je voyais tous les six mois ou tous les ans ou enfin, quand ils avaient besoin. Et ce qui s'est passé, donc, c'est que le fait d'avoir déménagé, quelque part, j'ai trahi un petit peu la confiance de ces malades. Oui. Et j'ai vu une épidémie d'aggravation de ces Parkinson, parce que je créais quelque part une séparation. Et trois malades sont devenus gravataires et n'ont pas pu être récupérés, alors qu'ils allaient très bien auparavant. Et j'ai mis du temps, donc, à me mettre... C'est quoi ? C'est le symptôme de l'abandon ? C'est quoi exactement ? Oui, c'est ça. C'est ça. D'abord, j'avais maigri beaucoup, 20 kilos. Donc, ils se disaient, il a un cancer, il va mourir, etc. Enfin, on va perdre ce lien. Oui. Et comme ce sont des gens très aimables, les Parkinsoniens, effectivement, c'est souvent un lien fort dans la consultation. Et donc, là, il a fallu que je pense, effectivement, à demander, voilà, j'ai déménagé. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez su que j'avais déménagé pour que cette épidémie s'arrête ? Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Eh bien, alors, il y en avait... Vous étiez si bien dans votre grande maison, vous étiez, etc. Enfin, le fait d'avoir dans ce genre un local qui n'était plus un local maison de famille les a beaucoup touchés, quelque part. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus impersonnel du point de vue symbolique. Donc, là, c'est vraiment... Mais en fait, là, on le voit bien d'après vos explications, aussi bien sur la sclose en plaques, Alzheimer, Parkinson, c'est surtout des maladies... Je veux dire, on pourrait appeler ça des maladies affectives. Oui. Affectives de la séparation ou de familial. Je me trompe ? Non, je n'en ai absolument pas. Les deux premiers cas qui ont été décrits par M. Loïs Alzheimer étaient tout à fait typiques et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Le premier malade, qui était un homme, qui avait fait une démence assez rapide, en fait, avait perdu sa femme deux ans auparavant. Donc, une séparation. et l'autre femme que Loïs Alzheimer a examinée au niveau histologique, c'est-à-dire regarder son cerveau au microscope, eh bien, c'était une femme qu'on avait mise dans un asile parce qu'elle avait un délire de persécution vis-à-vis de son mari et donc une séparation forcée à nouveau. Donc, c'était deux maladies d'Alzheimer prouvées au microscope et deux cas de séparation sévère sur le plan affectif, effectivement. Si je vous résume, il vaut mieux vivre seul, finalement. Non, mais, sérieusement. Non, mais, on est moins exposé, on va dire, à d'autres maladies, quoi. Il faut voir qu'effectivement, quand on vit dans la proximité, quelque part, ça n'est pas un bon équilibre sur le plan psychique pour la famille. C'est ça. Une maman possessive, enfin, je ne vous fais pas de tableau, mais effectivement, tant qu'on est dans... Récemment, je viens de recevoir un mail d'une famille. C'est la fille qui écrit et la fille écrit « Cher Pierre-Jean » par mon prénom. C'est-à-dire qu'elle... C'est-à-dire que vous avez tellement de prénoms qu'en même temps, elle ne peut pas la blâner. Elle ne doit pas savoir qu'elle est... Je pense que Jean, c'est votre nom, en fait. On pourrait dire, on pourrait dire quand même que c'est quelque chose d'étonnant, qu'elle m'inclue déjà dans la famille, enfin. Et donc, alors, nous, 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 on, 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 et puis ensuite, elle signe la famille, un tel. C'est ça, et je suis déjà inclus dans la famille simplement parce qu'on a entendu parler de moi qui est caractéristique donc de cette proximité et dans l'Alzheimer et dans la maladie de Parkinson. D'accord. Écoutez, donc, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que le célibat a beaucoup d'avantages finalement. Les symptômes de la maladie de Parkinson, c'est quoi ? C'est les tremblements ? Le tremblement de repos, donc quand je tends ma main, le tremblement va disparaître, mais dès que je... C'est une chose. Autrement, c'est ce qu'on appelle la kinésie, c'est-à-dire les mouvements rares, vous avez des gens, on les voit tout de suite dans le métro, ils sont figés complètement ou le bras qui est collé au corps par exemple. Et puis l'hypertonie, l'hypertonie, donc c'est quelque chose que l'on peut mesurer quand on veut mobiliser passivement un membre, on sent une grande résistance. Est-ce que vous avez constaté, votre expérience sur toutes ces quarantaines, on va dire un demi-siècle, on va simplifier, quand les gens font du sport en permanence, même à l'âge de 50, 60, 70 ans, est-ce qu'ils échappent à ces maladies ? Oui ou non ? Alors là, on vient d'une discussion très compliquée. Non mais justement, c'est intéressant. On a dit que la marche, par exemple, était bon pour... C'est ce qu'on entend en permanence. Non mais bon pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. La marche. Voilà. Donc ça, c'est pour Macron, c'est en marche. Vous êtes sûrs de ne pas avoir là ? Bien, mais en fait, il faut savoir que quand quelqu'un marche, il est en train de créer de la relation avec quelqu'un, symboliquement. Oui. Et donc, il refait des liens simplement par la marche. S'il fait du vélo, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand je remue les jambes, symboliquement, les jambes, c'est ce qui me permet donc d'être en relation, d'aller vers quelqu'un. Et donc, là, si j'ai perdu mon épouse, je ne sais pas quoi, le fait de faire du vélo, le fait de faire de la marche, quelque part, je recrée une relation. Alors, vous donnez un cas absolument génial dans lequel, alors pour le coup, je me suis reconnu aussi, c'est avec Laure Manoudou. Alors, j'étais fasciné par ça parce que moi-même, j'ai fait beaucoup de natation à l'époque au Stade Français. Expliquez-nous le cas Laure Manoudou parce que ça, c'est fascinant. J'ai fait la relation avec justement votre démonstration de créer de la relation. Laure Manoudou, je précise, c'est au cas on l'a oublié parce que ça va très vite en ce moment. c'est la championne olympique, elle a eu des médailles d'or aux 400 mètres libres si mes souvenirs sont bons aux Jeux olympiques d'Athènes, entre autres. Donc, effectivement, elle a été interviewée après... Dans Nous Deux ? Dans Nous Deux, exactement. Grand journal, féminin, bien connu. Voilà, et donc elle... Déjà, rien que ça, nous deux, c'est pas moi tout seul, c'est nous deux. Non, mais c'est un journal de couple, c'est marrant, c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est pas par hasard, effectivement. Et donc, elle parle de sa vie et de sa vie avec sa fille qui s'appelle Manon. Et donc, elle explique très bien que sa maman était donc... Hollandaises ? Non, enfin, que sa maman était étrangère. Suédoise, enfin, elle vient du Pôle Nord. Voilà, et donc, elle était effectivement un vrai glaçon, très froide avec ses enfants. Oui, elle ne les prenait jamais dans les bras. Aucune, aucune mesure d'affectivité. Aucune affection maternelle à la latinue, des mères latines, on va dire ça comme ça. Et donc, cette froideur, eh bien, effectivement, la compensation symbolique qui s'impose, c'est d'avoir une mère chaleureuse et la mère chaleureuse, c'est la piscine chauffée. Et donc, elle nous explique que le comportement était le même avec son frère qui est devenu aussi champion. Absolument, c'est... Oui, 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 bah oui, évidemment. Et qu'avec sa fille, elle a fait exactement l'opposé, elle est très chaleureuse, elle a coup de bisous tout le temps, quelque part, donc, pour psychologiquement... Pour équilibrer, c'est ça ? Pour rééquilibrer, moi, je dirais, pour consoler sa mère de ne pas avoir été assez chaleureuse. Donc, elle le fait à sa place. Non, mais il y a beaucoup d'exemples comme ça dans votre livre où j'ai vraiment découvert des explications absolument pertinentes, remarquables, je dirais même. Vous m'avez bluffé, je le dis sincèrement. Je vous l'ai déjà dit, d'ailleurs. Même si, parfois, on a du mal à vous suivre parce que vous êtes vraiment un médecin, c'est clair. mais on comprend son livre, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment passionnant. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire puisque ce sont toujours les sentiments de culpabilité ou les problèmes d'émotions non exprimés ? Quel conseil vous pourriez dire à nos spectateurs pour justement s'éviter les maladies ? Il faut être vrai, il faut vivre dans la vérité. À ce moment-là, notre cerveau inconscient n'a pas besoin d'intervenir puisqu'on est dans le conscient tout le temps. Sinon, si on est dans le mensonge parce qu'on veut cacher quelque chose, le cerveau inconscient fonctionne tout seul et on ne peut absolument pas l'arrêter sans cette expression verbale de la culpabilité. Mais vous dites que la prière peut agir là-dessus, justement. Alors, la prière, elle peut agir. Vous en parlez dans votre livre. Vous dites qu'auparavant, les gens allaient se confesser et donc ils transmettaient quelque chose aux prêtres. Et il y avait une sorte d'exutoire, on va dire, ou de comportement. ou même un examen de conscience le soir, simplement, pour digérer les conflits. Ce matin, j'ai eu besoin de me ressourcer, on va dire, avant de prendre le volant parce qu'il y avait une guirlanda avec mon épouse. Je ne cache rien. On va tout savoir, attention, on est dans nous deux. Et donc, effectivement, quand on est dans cet état d'esprit, surtout pour imposer une priorité, c'est là qu'on a un accident et qu'on a un refus de priorité. puisque d'inconscient à inconscient, tout. Alors, là, c'est génial. Écoutez, je me souviens pertinemment avoir vu un grand article dans le Los Angeles Times. C'était une étude d'un groupe d'assurance des gros assureurs américains. et les assureurs avaient découvert que statistiquement, un couple qui se sépare a, je crois, 300% de chance d'avoir un accident de la circulation dans les deux mois qui suivent la séparation. Ça, c'est statistiquement établi par les assurances. Je parle de séparation mariée ou pas, peu importe, un couple qui se sépare, le fait de ruminer, etc., et d'être en bagarre. L'accident de voiture n'est jamais très loin. Pardonnez-moi, je vous coupe, mais qu'est-ce que vous en pensez, justement ? Ça va dans vos temps ? Oui, c'est-à-dire que, si on se quitte à la miable, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, si c'est quelque chose qui se fait assez violemment, si l'autre n'écoute pas mes doléances, si moi, je n'ose pas lui dire parce que j'ai peur et je n'ose pas lui dire mon désaccord, on se met dans une situation d'accident. Tout dépend de la façon dont c'est ressenti par les personnes. Moi, je ne peux pas faire de généralisation. Mais il y a beaucoup de gens, on le sait, qui se rendent malades après. D'ailleurs, en français, on le dit bien, à s'en rendre malade. On s'en rend malade. Dans votre carrière, quel est le cas le plus spectaculaire que vous ayez vu et qui illustre justement votre pensée, votre théorie ? Le plus spectaculaire, c'est celui qui m'a obligé à changer de voie. J'étais médecin à l'hôpital et donc, j'ai vu quelqu'un dans un climat de prière peut-être de confession, je ne sais pas, je n'ai pas juste vu là, qui était donc dans un petit fauteuil paraplégique et qui, le lendemain, a pu remarcher à cause de cette ambiance de vérité. absolument. Et donc, moi, je ne suis pas intervenu autrement qu'en spectateur, mais c'est ce qui m'a obligé à quitter l'hôpital parce qu'effectivement, une telle guérison ne pouvait pas exister. À quitter l'hôpital, c'est-à-dire, je ne comprends pas. C'est-à-dire, ma fonction de chef de service pour aller en ville, en libéral et pour pouvoir écouter les gens et comprendre comment est-ce qu'on peut guérir. Parce que dans un hôpital, en fait, les gens ne sont pas écoutés. Absolument. L'écoute qui est nécessaire pour que les personnes osent se confier, il faut du temps et à l'hôpital, on n'a pas ce temps-là. Mais en fait, si je vous résume bien, le médecin, enfin, du moins, tel que vous voyez le rôle du médecin, c'est plus le rôle, c'est une transposition du rôle du confesseur d'il y a 50 ans, on va dire. Oui, mais ce n'est pas forcément le rôle du médecin. Si, dans votre livre, c'est que ça. C'est des confessions qui sont faites. Bien sûr, mais c'est parce que j'étais intéressé. C'est-à-dire que pour faire ce travail-là, il faut d'abord avoir une enquête diagnostique de médecine classique, parfaitement bien faite, puisqu'il va falloir que moi, je convertisse, enfin, que j'interprète comme une langue étrangère le symptôme pour savoir quelle est la souffrance qui est masquée. Donc, le premier temps, c'est vraiment l'enquête diagnostique habituelle. Après, si je suis intéressé, et moi, j'étais tellement interpellé que je suis intéressé, je vais pouvoir essayer d'obtenir les confidences de l'événement qui a déclenché, de l'événement qui a programmé, qui a conditionné la personne. Et effectivement, si je réussis, j'ai vu beaucoup de guérisons tout à fait inattendues et spectaculaires. Alors, j'ai reçu un mail de l'un de nos spectateurs qui a vu notre précédent entretien. Une vague d'une grippe, d'une virulence phénoménale a frappé la France entre décembre 2016 et janvier 2017. Comment le docteur Lamotte explique-t-il pourquoi des millions de Français sont tombés malades du jour au lendemain à cause de ces grippes ? C'est quoi ? Est-ce que c'est une vraie maladie ou est-ce qu'il y a une compensation là aussi ? Là aussi, c'est une compensation. Ou c'est la crainte ? C'est quoi ? Là aussi, c'est une compensation. Si vous regardez l'été, l'été, il y a plein de gens qui reviennent de l'hémisphère sud avec des microbes de la grippe et on n'a pas d'épidémie de grippe l'été. Et donc, si on a l'épidémie de grippe quand il y a un mauvais temps, ça peut être le manque de soleil pour certaines personnes, le soleil étant symboliquement le père. Donc, ça nous ramène... Et puis, il y a surtout les périodes des fêtes qui sont souvent... Attendez, les Suédois, les Finnois qui ont genre deux mois de soleil encore par an, ils devraient tous être malades dans ce cas-là ? Absolument pas, non, puisqu'il y a les histoires de famille en plus. D'accord. Et donc, les bagarres de famille pour les fêtes, c'est important. Ma maman a décidé de décéder un quart d'heure avant la fin de l'année. Bon, je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là dans chaque famille, mais c'est sûr que... C'est vrai que le plus grand nombre de suicides, c'est au mois de novembre et décembre. Voilà. Et février, je crois. Il y a une femme qui m'a dit récemment qu'elle a eu au téléphone de son père qui lui a dit je te remercie pour ton cadeau. Elle n'avait rien offert. Vous voyez, des petits mots comme ça, effectivement, suffisent à nécessiter une compensation par la grippe. D'accord. Bien, écoutez, docteur, en tout cas, merci pour ces explications qui sont effectivement passionnantes. Alors, je précise que le livre fait 340, 350 pages. Vous avez tout le corps humain qui est passé en revue. Chaque fois que vous voyez des petites flèches comme ça, des petites flèches noires, eh bien, c'est des cas pratiques que le docteur Lamotte a observés. Donc, vous avez toutes les... Alors, non seulement pour vous, évidemment, chers lecteurs et spectateurs, mais également, surtout pour votre entourage, parce que grâce à ce livre, en fait, on peut décrypter également son entourage. C'est ça qui est génial avec vos livres. C'est qu'en fait, on arrive à comprendre le fonctionnement d'autres personnes en fonction des symptômes qu'elles ont ou qu'elles développent. Vous avez quelque chose d'ajouter, là, sur vos spectateurs pour qu'ils ne se rendent pas malades ? Oui, non, je dirais simplement que ce livre-là, c'est qu'un des volets de ce qu'on appelle la compensation symbolique inconscient. Oui, il y en a deux autres qui doivent arriver. Et en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils sont menés par le bout du nez à longueur de temps par leur inconscient, tant qu'ils ont vécu dans le secret, dans le mensonge, par rapport à leur culpabilité ou leur faiblesse. Essayer d'être vrai, même quand on n'a pas osé, quand on a triché, quand on a volé, quand on a une culpabilité vraie, mais aussi une dévalorisation, c'est quelque chose qui se raconte si on ne veut pas que ça se termine en maladie. D'accord, donc là, en fait, la meilleure solution, effectivement, en vous écoutant, et ça, je dois avouer que... Non mais c'est vrai que, déjà, votre premier livre, c'était stupéfiant, mais là, vous êtes allé beaucoup plus loin. Voilà, chers spectateurs, en tout cas, merci pour votre attention. Docteur, merci à vous pour être venu présenter votre livre et surtout vos explications, on va dire, lumineuses. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo à la sortie du troisième volet de votre ouvrage, mais bon, je pense que c'est d'ici un an. En attendant, vous pouvez découvrir l'interprétation des maladies et de quasiment toutes les maladies dans cet ouvrage. Merci à vous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada